Les fêtes de fin d'année approchent, on n'a pas le droit de se réunir en grand nombre, mais malgré tout, même si on se réunit à 5 ou 6, il y a des précautions à prendre. Je suis en duplex avec le docteur Thierry Lemoyne, vous êtes médecin généraliste à Nevers. Alors, même si on se réunit en tout petit comité, quelles précautions on doit prendre pour éviter la contamination Covid ? Écoutez, je vais vous parler de choses qui sont déjà connues et archiconnues, j'espère que tout le monde les a bien enregistrées. Ça commence par la gestion de l'environnement, donc bien aérer la pièce dans laquelle on va se réunir, et puis ensuite la fameuse distanciation sociale. Donc, si on a la chance d'avoir une grande salle à manger, essayez d'espacer au maximum les convives, si possible au-delà d'un mètre, et puis l'application des fameux gestes barrières. Donc, il vaut mieux éviter le plat au milieu de la table pour que chacun se serve, et puis plutôt servir à l'assiette. Et enfin, garder les masques le maximum de temps. Quand on discute et qu'on ne mange pas, on peut discuter avec son masque, et ne pas oublier l'hygiène des mains. Enfin, en amont de tout ça, vous pouvez éventuellement vous faire tester. On a maintenant des tests antigéniques qui sont assez rapides. Essayez de se faire tester le plus tard possible par rapport à la réunion de famille, en n'oubliant pas que même avec un test négatif, on peut être atteint de la COVID, puisqu'il y a à peu près 30% de faux négatifs sur ces fameux tests. Donc, ça n'est pas un blanc-seing pour faire n'importe quoi. En quelques secondes, on donne un repère aux gens, on aère tous les combien ? Il faut aérer idéalement toutes les 20 minutes, quelque chose comme ça. Trois fois par heure, ça semble assez cohérent. Voilà, donc on respecte bien toutes ces consignes, et on prend un bon bol d'air frais toutes les 20 minutes. Bonne fête de fin d'année à tous.